Vous n'arrivez pas à décrocher de votre série préférée ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 556. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de raconter des histoires. Eh ben oui, parce que le monde dans lequel nous vivons est fait d'histoires, des petites histoires, des grandes histoires, mais regardez les contenus que vous consommez, ce sont toujours des histoires. Et si vous voulez devenir un créateur de contenu, si vous voulez vous exprimer sur Internet, si vous voulez construire votre marque personnelle, si vous voulez vendre des produits, si vous voulez écrire un livre ou je ne sais quoi, il faut savoir raconter des histoires. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment on peut essayer de trouver des moyens de raconter une histoire. Et je vais d'abord, pour faire ça, vous raconter une histoire moi-même. Voilà, une petite histoire. Dimanche dernier, week-end en famille, vous voyez, traditionnellement, petit week-end en famille, on prend un petit moment tous les trois dimanche matin et on se dit, tiens, si on regarde un petit dessin animé, tous les trois, avec ma fille qui a trois ans, donc ma femme, ma fille et moi, on se dit, on va peut-être regarder un dessin animé. On s'est abonné à Disney+, pour regarder quelques trucs pendant les fêtes de fin d'année. J'ai gardé l'abonnement, j'ai trouvé des trucs intéressants dessus. Bon, on se dit, on va bien trouver quelque chose. Là, on navigue dans les dessins animés, on trouve quelque chose qui s'appelle Vaiana et on commence à regarder. Ma petite fille, trois ans, elle dit au début, « Oh, c'est beau, papa, c'est beau, c'est quoi ? Oh, regarde, il fait ça et tout. » Puis au bout de moment, elle décroche, elle décide qu'elle va jouer. Et nous, avec ma femme, on est sur le canapé, comme ça, on reste scotché pour... On n'a pas eu le temps de le regarder en une seule fois, parce qu'au bout d'un moment, ma fille, elle s'ennuie un petit peu. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini par regarder tout seul le dessin animé. On est resté scotché devant l'idée. Et vraiment, c'était... Moi, j'ai trouvé que ce film était vraiment super sympa. Alors, ma fille, elle n'en a pas vu beaucoup, mais nous, on a trouvé super sympa. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est justement parce que, dedans, on s'est posé la question. Mais pourquoi est-ce qu'on a aimé ? Pourquoi on ne l'a pas aimé, etc. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est que quand vous trouvez un contenu sur Internet qui vous scotche, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Ça peut être un épisode de podcast, ça peut être une vidéo, ça peut être un article de blog. Mais en tout cas, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Vous ne voulez pas décrocher. Vous avez peut-être vécu ce truc-là, que vous êtes dans la voiture, vous écoutez une émission de radio ou un podcast. Et puis, vous arrivez... Alors, je ne sais pas, vous partez au boulot comme ça, tac, tac, vous êtes dans la voiture, vous partez au boulot. Et puis, vous écoutez, vous écoutez. Et puis, vous arrivez au boulot. Et puis, vous vous trouvez, vous vous dites... Oh mince, attends, il me reste trois minutes à écouter. Je voudrais bien savoir la fin. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez dans la voiture, vous attendez la fin. Vous dites, je veux vraiment savoir la fin, etc. Eh bien, c'est ça que je vous souhaite en tant que créateur de contenu. C'est d'arriver à avoir ce type de contenu pour lequel les gens, vraiment, vont dire... Bon, tant pis, je vais arriver un petit peu, deux, trois minutes plus tard, etc. Mais je veux vraiment savoir la fin. Je ne peux pas attendre ce soir pour savoir la fin, pour reprendre quoi que ce soit. Ça arrive. J'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui a vécu ça. Par exemple, en écoutant Kilmètre 42. Et donc, la question, c'est de se dire, mais comment on fait pour trouver ces histoires-là qui vont parler à notre audience et comment on fait pour leur raconter ? Et souvent, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, on parle souvent de la technique pour raconter l'histoire et pas trop du point de départ, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on trouve l'histoire. Alors, vous auriez des méthodes pour arriver à le faire, pour trouver, c'est un petit peu, comment raconter, comment trouver, etc. Et vraiment, je peux vous dire un truc, je peux vous le conseiller. La première méthode serait tout simplement de vous dire, bon, j'ai un abonnement sur Netflix, j'ai un abonnement à Disney+, ou je ne sais quoi, ce week-end, je vais me rendre du temps sur mon canapé et je vais regarder des films, des séries, des dessins animés. Alors, ça marche à une condition, c'est que vous ajoutez un œil curieux, un œil observateur, un petit peu un enquêteur en vous posant quelques questions. Pourquoi je suis resté scotché ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui m'ennuie dedans ? Qu'est-ce que je retiens finalement au bout ? Qu'est-ce qui fait que je suis capable d'en parler ? Bon, c'est ce que j'appelle la méthode Tarantino. La méthode Tarantino, elle est extrêmement connue parce que Quentin Tarantino, que vous connaissez tous, qui a eu des palmes d'or, etc., il est réputé pour avoir regardé des milliers de films quand il vivait dans un magasin de location de cassette VHS. Oui, parce qu'il vivait dedans. En fait, il a toujours voulu faire du cinéma, il était ouvreur dans un cinéma porno, et puis à un moment donné, il a trouvé un boulot dans un loueur de VHS, à l'époque où ça existait encore. Bon, il y en a un au coin de la rue, donc ça existe encore, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Bien sûr, il devait proposer des films, mais en fait, il passait son temps aussi à regarder les films, et donc l'histoire dit qu'en fait, il vivait carrément dans la boutique, qu'il s'est installé, qu'il vivait carrément dans la boutique. Et donc, pendant cinq ans, il a dévoré tout ce qui passait, notamment le cinéma français et tout, et c'est là que sont venues des idées de certains de ses films, ou en tout cas des collaborations qu'il a pu faire, qu'il a pu rencontrer des gens, qu'il a pu avoir des idées, etc. Et donc, c'est une méthode qu'il a gardée. Quand il fait, je ne sais plus quel film j'avais lu cette histoire-là, quand il s'intéresse par exemple à l'univers du western, il va regarder tous les westerns, tout ce qui s'est fait sur le western, pour décortiquer, pour regarder un petit peu quels sont les codes, quels sont les codes qu'il doit reprendre, etc. Et à partir de là, il va s'imprégner de l'univers, pour dire, je veux faire un film dans l'univers du western, quels sont les codes du western que je dois reprendre, ceux que je peux casser, ceux que je peux modifier, etc. Le but du jeu n'étant pas de faire du plagiat de ce qui se fait, mais de trouver des idées, de collecter des idées dans son cerveau, d'analyser tout ça, pour ensuite, finalement, arriver à en faire quelque chose qui devienne sa propre œuvre. La méthode Tarantino, c'est un excellent exercice à faire, si vous voulez le faire, c'est-à-dire que vous devez tout simplement de vous dire qu'à chaque fois que vous regardez un contenu, que ce soit un film ou une série, vous allez regarder quelle est la structure, regarder un petit peu le personnage, et notamment, vous allez peut-être trouver des choses qui sont assez classiques, notamment comme le voyage du héros. Vous savez, c'est la situation de départ, l'appel à l'aventure, les risques qu'on a pendant l'aventure, la recherche d'un guide, d'un mentor, le défi final, le retour au point de départ avec des nouveaux pouvoirs. Ça, je vous l'ai fait, je vous l'ai même fait dans une formation, c'est assez simple. Et quand on regarde, par exemple, dans Vaiana, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, qu'on peut y rajouter beaucoup de broderie, on peut broder autour, on peut faire un petit peu différemment les choses. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut passer des heures et des heures à décortiquer ça, je ne vous demande pas de vous transformer en Tarantino, de passer des heures à regarder un seul film en disant je fais une pause, je note, je fais une pause, je note. Non, c'est d'avoir un oeil un peu critique et de regarder un petit peu comment tout ça se passe, comment tout ça se déroule, et de regarder un petit peu le processus narratif global. Vous demandez pourquoi vous restez devant le film, même si vous devinez la fin, parce que moi, dans Vaiana, finalement, dès le départ, on sait à peu près ce qui pourrait se passer, on se demande juste comment ça va se passer. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qui accroche, ce n'est vraiment pas les images, la technologie, la beauté des couleurs ou même ce qu'il chante, à la limite, j'ai envie de dire, est-ce que la chanson qu'elle chante et tout, elle est belle ou pas ? Non, c'est l'histoire, la manière de la raconter. Et dans Vaiana, c'est très marquant parce que, par exemple, il y a la tension tout au long des événements. On se demande depuis le début pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, il y a la mer, etc., qu'est-ce qui se passe ? Et on se demande, par exemple, il y a un personnage, alors si vous avez vu le film et si je vous parle du coq, pourquoi Vaiana a le coq le plus débile et on se demande pendant presque 1h30, finalement, quel est le rôle que va jouer ce coq dans l'histoire et à quoi il va servir dans cette histoire-là ? Pourquoi les scénaristes, pourquoi les gens qui ont fait ce film se trimballent ce personnage pendant tout le long ? Eh bien, ça fait partie des choses qu'on va essayer de décortiquer. Et donc, on va aussi regarder, pardon, je viens de taper dans le micro, on va aussi regarder, par exemple, se rendre compte que dans Vaiana, pour reprendre Vaiana, le voyage du héros tel qu'il est raconté classiquement, etc., Campbell, etc., finalement, il n'est pas raconté si simplement que ça, que peut-être que le guide que va chercher Vaiana n'est peut-être pas le guide que l'on pense qu'elle va trouver ou qu'en tout cas, le guide réel dans son histoire, c'est tout simplement un autre guide. Et voilà, un autre guide et peut-être même, alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je ne voudrais pas vous spoiler le film, mais vous vous rendez compte que peut-être le guide, ce n'est peut-être pas le guide qu'il va chercher, mais peut-être que c'est elle qui devient le guide elle-même, vous voyez ? Donc, il y a des choses comme ça, vraiment, qui peuvent être prises et on va se dire, tiens, il y a ça, dans l'histoire, il est raconté comme ça, le pouvoir final est peut-être plus surprenant que ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il part avec un point et puis il arrive à un autre point, il revient, c'est peut-être un petit peu différent de ce qui va se passer et puis il y a un élément aussi qui est intéressant, c'est que finalement, on va le rattacher à une histoire globale qui est beaucoup plus universelle et là, on commence à comprendre que finalement, c'est plus difficile que ça d'arriver à raconter l'histoire parce que théoriquement, raconter une histoire, c'est très simple, c'est extrêmement simple mais ce qui m'accroche moi dans Vajana, finalement, c'est pas trop, on va dire, l'histoire en tant que telle, oui, mais ce sont ses points de tension, ce sont ses personnages, c'est cette morale globale, on va dire, même si j'aime pas trop le terme moral mais en tout cas, vous avez compris, c'est de dire que finalement, raconter une histoire, théoriquement, raconter une histoire n'est pas complexe parce que c'est quoi ? C'est, je vous amène d'un point A au point Z avec certaines étapes B, C, D, etc. Et tous les contenus que vous consommez sont tous, tous ceux qui vous accrochent sont tous faits avec des histoires mais tous les contenus que vous consommez sont des histoires d'un point A à un point Z et il n'y a pas besoin d'aller chez Disney, vous allez chez Pixar, vous allez chez n'importe qui, ils vont vous raconter la même chose. Chez Pixar, par exemple, le credo de John Lasseter qui est le directeur artistique, c'était de dire ce n'est pas la technologie qui divertit le public ni aucun médium en particulier, c'est ce que vous en faites qui compte et chez Pixar, nous sommes avant tout attachés à l'histoire, raconter une belle histoire avec des personnages solides. Donc, on reprend par exemple le voyage du héros, on a des personnages solides dans le voyage du héros, le héros de départ qui va trouver par à l'aventure parce qu'il s'est arrivé quelque chose dans son monde, il a son guide, son mentor, son maître Yoda qui va débarquer, son Gandalf ou tout ce que vous voulez et donc autour de ça, vous avez des variants, vous avez un canevas mais en fait, le voyage du héros, il peut être un petit peu complexe des fois pour des petites histoires que vous voulez raconter ou alors il peut ne pas suffire, il peut vous dire j'arrive pas, j'ai la trame et je ne sais pas trop comment l'utiliser, je ne sais pas trop comment raconter ça. Alors, on pourrait redemander chez Pixar un petit peu comment eux, ils voient les choses et chez Pixar, leur truc, c'est de dire l'histoire, elle est assez simple, ils ont une trame, attention, elle est extrêmement simple. Il était une fois, vous remplissez, chaque jour, tac 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 tac, un jour, il se passe ça, à cause de cela, il se passe ça, à cause de cela, il se passe ça, jusqu'à ce que finalement, il se passe ça. C'est à dire qu'on part d'un point de départ, il était une fois, le personnage, etc., on revient, et puis il lui arrive ça, 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 et donc on parle de A à Z, imaginez vous avez une rivière, vous êtes d'un côté, vous allez de l'autre côté de la rivière, c'est Z, et puis vous avez plein de petits cailloux et vous dites comment je vais passer de cailloux en cailloux pour finalement raconter cette histoire-là. Mais finalement, quand on raconte ça, on se dit c'est simple tout ça, mais c'est quoi l'histoire que je dois raconter ? Car ce qui est complexe en fait, c'est de trouver la bonne histoire à raconter, le bon point de départ, en tout cas ce que vous avez vraiment envie de raconter, et pas juste de l'écrire, parce que le point de problème, c'est pas trop la mécanique de l'écriture, le problème, c'est le point de départ de quoi on va parler, parce que c'est là où il y a un piège, c'est que souvent on veut parler d'un sujet, on veut démontrer quelque chose sur un sujet, on a envie de parler d'un sujet en particulier, et on va chercher l'histoire qui permet, qui colle à ce sujet, on se dit, ben voilà, je voudrais parler de ce sujet-là, de cette thématique, quelle est l'histoire que je peux raconter autour de ça ? Et là, souvent en fait, ça nous amène sur des histoires un petit peu bancales, on va essayer de rattacher un événement personnel que l'on a vécu à cette thématique, et on va essayer de faire tirer un petit peu, vous savez, un peu les plans sur la comète, comme on dit, on va essayer de tirer un peu ça, si je tire un peu ça et tout, et donc finalement, on a envie de dire un truc, mais l'histoire ne le permet pas vraiment, l'histoire que l'on a vécu ou l'histoire que la personne a vécu ne le permet pas vraiment, l'histoire que l'entreprise a vécu ne le permet pas vraiment, et donc, c'est un peu bancal, et donc finalement, ça n'accroche pas les gens, c'est pas bon, il y a un truc qui ne colle pas, et donc ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de regarder ? Finalement, c'est de se dire que l'histoire qu'on a envie de raconter, c'est peut-être pas elle qui est mauvaise, c'est peut-être que l'histoire, elle permettrait de raconter quelque chose d'autre, de dire autre chose, et chez Pixar, notamment, les auteurs se rendent compte que le thème global, souvent, il n'apparaît clairement que quand ils ont raconté la trame de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, ils partent des personnages de l'histoire, etc., et puis la trame globale leur permet finalement de se rendre compte qu'il y a une grande thématique globale autour, on va dire, une grande morale de l'histoire, une grande leçon, etc., et qu'une fois qu'ils ont découvert ça, ils vont pouvoir réécrire l'histoire en ayant cette idée-là, au final, donc ils arrivent à remonter et puis à re-raconter en disant, ben voilà, finalement, on se rend compte que notre thématique, c'était ça, mais que finalement, le sujet précise de ce qu'on va parler, la grande idée que l'on veut défendre, finalement, une fois qu'on a raconté ça, c'est plutôt ça, et ben comment on va enrichir l'histoire, comment on va la modifier pour arriver vraiment à ça, mais le problème, c'est que il faut trouver une histoire et ce n'est pas si simple par où on commence, et chez Pixar, je le redis, le point de départ, c'est un sujet qui est assez large au départ, un personnage ou des personnages qui sont forts, une fin et des obstacles, attention, il n'y a rien de compliqué, mais finalement, le truc de se dire, c'est comment on fait pour trouver une thématique, quel est le point de départ et comment on pourrait la trouver, là, je voudrais vous donner quelques astuces et que conseille un petit processus pour essayer de déterminer l'histoire à raconter, quelques questions que l'on peut se poser qui vont nous aider tout simplement à creuser ce sujet-là, je vous mettrai bien sûr des explications plus complémentaires en notes de l'épisode, vous savez que vous faites votre coachaway.com slash 556, vous tombez sur l'épisode, sur ce numéro, sur cet épisode précis, vous allez tomber avec les notes de l'épisode, etc. mais je vais vous donner les éléments comme ça et vous pourrez les retrouver ensuite sur le site. Le premier point, c'est de faire une phrase de focus, vous voyez en photo, le focus, c'est de faire la mise au point et de se dire finalement c'est quoi ma mise au point, sur quoi j'ai envie de faire la mise au point. Et en fait, la phrase de focus au départ serait assez simple, c'est de se dire quelqu'un fait quelque chose, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que quelle est sa motivation à le faire ? Mais un challenge arrive et ça, c'est l'obstacle. Là, finalement, vous avez déjà une première base d'histoire. la personne veut faire quelque chose ou l'entreprise veut faire quelque chose, elle le fait, enfin, elle fait quelque chose d'habituellement, elle le fait pour telle ou telle raison, mais à un moment donné, il ne s'est pas passé quelque chose comme prévu. Je ne sais pas, par exemple, on pourrait dire un studio de jeux vidéo lance, travaille sur un jeu vidéo parce qu'il faut sortir un nouveau jeu, parce qu'il y a une nouvelle console, etc. Mais ils arrivent à un stade où tout d'un coup, il y a un truc qui cloche ou alors, ils voulaient faire un jeu sur telle thématique et puis se rendent compte que finalement, il y a un obstacle ça ne marche pas et que peut-être ils vont devoir lutter contre des obstacles ou faire autrement. À partir de là, on arrive au point 2 qui est de dire est-ce qu'il y a une question qui est importante à se poser, c'est finalement la personne que l'on a pris, parce qu'on peut parler de la personne ou de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle voulait au début de l'histoire et que se passe-t-il ? C'est-à-dire que je vous rappelle le truc, la phrase de focus, c'est de dire quelqu'un fait quelque chose parce qu'il a telle motivation à le faire et donc qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que ces personnes et que se passe-t-il ? Et là, on arrive donc sur le fameux obstacle. Et donc, la question qui va se passer, c'est est-ce que finalement elle y arrive ? Est-ce qu'elle a ce qu'elle veut ? Mais est-ce que finalement, c'est pas trop intéressant de finalement qu'elle est ce qu'elle est ou qu'elle a réussi à le faire ? C'est finalement comment elle a réussi à le faire, la difficulté qu'elle a eue à le faire ou alors le moyen un petit peu surprenant d'arriver à le faire ou alors la personne qu'elle a rencontrée qui était vraiment inattendue qui lui a permis de le faire. Mais en tout cas, ça peut être non pas le fait qu'elle arrive à le faire mais le moyen, le cheminement pour arriver à le faire. Ça peut être aussi le fait que finalement elle a réussi à le faire mais qu'en fait elle ne veut plus jamais le faire parce que peut-être elle se rend compte que c'est la dernière fois qu'elle veut le faire. Et ça, on a des histoires incroyables de gens par exemple qui vont dire je voulais créer une entreprise pour faire ça, etc. Et puis je me rends compte quand j'ai créé l'entreprise, j'ai réussi à créer ce que je voulais mais en fait je me rends compte que je n'ai plus envie d'avoir cette entreprise-là. C'est des histoires parce que quelqu'un va se dire mais attends tu crées une entreprise et tout tu arrives à créer une entreprise une belle entreprise et tout avec des clients, des salariés et au final quand tu as ça tu t'en vas ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et là tout d'un coup quand vous avez cette histoire-là ça vous accroche. Là tout d'un coup vous accrochez. Et vous avez l'autre option qui est de dire finalement elle n'a pas ce qu'elle veut mais pourquoi elle n'a pas ce qu'elle veut ? Et donc vous avez toujours ce point-là. Donc je le répète c'est la personne finalement qu'est-ce qu'elle voulait au début de l'histoire ? Que se passe-t-il ? Soit elle arrive à avoir ce qu'elle veut mais c'est peut-être pas de la même manière ou alors peut-être qu'elle ne veut plus ou alors elle n'a pas ce qu'elle veut et on va expliquer pourquoi. Et à partir de là ensuite on va se rendre compte qu'on pourrait peut-être élargir ça à un sujet qui soit plus global. C'est la troisième phase. C'est-à-dire qu'en fait on va se demander on va se dire finalement mon sujet de mon histoire est-ce que c'est la personne elle-même ? Est-ce que c'est l'événement qu'elle va vivre ? Est-ce que c'est l'idée qu'il y a derrière la grande idée de finalement de dire que peut-être que on n'est pas tous fait pour être entrepreneur ou peut-être que il y a des choses qui entre nous en nous-mêmes nous attirent vers autre chose qu'on a un appel à quelque chose d'autre et que c'est par phase etc. Je ne sais pas je vous donne des idées comme ça. Mais en fait on va se dire qu'est-ce qui nous amène sur un sujet global et qui est plus large parce que finalement ce qui est intéressant dans cette histoire l'histoire précise c'est que finalement on va essayer de trouver un axe et de se demander qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce truc que je voulais raconter dans cette espèce de truc que je voulais raconter dans ce cheminement de la personne dans ce qu'elle a dans les obstacles etc. Quel est le petit point qui est vraiment intéressant dedans et pourquoi c'est vraiment intéressant dans l'histoire c'est l'axe qu'est-ce qu'on va vraiment trouver d'intéressant et qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant c'est ce qui nous amène au point 4 c'est ce petit point intéressant qui me scotche à l'histoire parce que finalement c'est un côté qui peut être surprenant ou alors ou alors quelque chose dont je peux tirer finalement une leçon pour moi-même ou pour le monde entier alors leçon je le mets vraiment avec des guillemets mais vraiment vous avez compris l'idée c'est de se dire que finalement l'histoire que vous allez raconter ou l'histoire que j'écoute si je me place en tant qu'auditeur je me enfin auditeur ou lecteur j'ai à un moment donné il y a quelque chose je me dis tiens la petite morale j'aime pas le terme moral mais vous avez compris l'histoire on dit souvent la morale de l'histoire c'est que finalement cette petite histoire que j'entends ce bout d'histoire que j'entends il va me tilter dans ma tête en me disant ah oui mais ça je connais ça c'est quelque chose que j'ai vécu tiens ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce que j'ai vécu ou je connais quelqu'un qui l'a vécu ou alors ça permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure l'univers qui nous entoure j'ai envie de dire l'univers dans sa globalité et vous savez je reviens sur les histoires de l'histoire à la Seinfeld l'histoire à la Seed Godin c'est de dire comment on prend un petit événement qu'on regarde et comment on l'extrapole à une vérité plus large vérité toujours avec des guillemets mais vous avez compris le principe et donc là ce qui est intéressant c'est de se dire que finalement c'est quoi un petit peu la morale de l'histoire je veux dire la leçon c'est à dire que qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire que je viens de raconter qui peut servir à la personne qui va l'écouter et la lire et qui va vraiment la garder en tête parce qu'en se disant ça c'est quelque chose que je peux raconter moi-même ah bah tiens j'ai entendu l'histoire de telle personne et bah en fait voilà il s'est passé ça et tout et tu vois ça me pose des questions là-dessus ou alors tiens j'ai vu ça j'ai entendu ça etc et tu vois bah ce conseil-là je le garde en tête parce que je trouve que c'est intéressant ce truc-là me questionne tous ces éléments-là comme ça vous savez des fois ça vous arrive vous dites tiens j'ai entendu ça etc bah tiens ça je dois le noter parce que je pourrais le réutiliser tiens ça je vais le raconter à ma soeur ou je sais pas qui parce que je pense qu'elle a vécu un peu ça ou ça pourrait l'aider oh bah tiens cette personne a l'air intéressante tout ça ces petits éléments c'est ça que vous devez rechercher c'est ce qu'il se coache et c'est ça qu'en fait les gens retiennent de l'histoire les gens ils ne retiennent jamais le détail complet d'une histoire en fait parce que d'ailleurs c'est quelque chose j'ai entendu quelqu'un qui disait bah je lis un bouquin je lis un roman j'arrive à la fin du roman je me rappelle pas ce qui s'est passé dans le roman mais je me rappelle certaines parties bah oui parce que notre cerveau en fait il va garder ses éléments en fait ce qu'on appellerait des éléments détachables vous voyez vous imaginez vous savez vous avez des papiers des fois avec des petites annonces vous avez les numéros de téléphone vous pouvez tirer dessus ça détache le numéro de téléphone et bah imaginez qu'en fait votre histoire ça soit ça vous avez une grande feuille histoire une grande A4 et puis vous avez des petits éléments que les gens vont pouvoir décrocher et ces éléments qui vont pouvoir décrocher ce sont vraiment des petits bouts des petites leçons qui vont tirer pour eux-mêmes ou pour le monde pour une meilleure compréhension du monde etc et votre histoire elle sert à ça et c'est ça que vous devez arriver à inclure et au final quand on mixe un petit peu tous ces éléments qu'est-ce qu'on pourrait se dire que finalement et bah c'est que une histoire quand on fait ça une bonne histoire elle est relativement simple à raconter c'est voici ce qui est arrivé il s'est passé ça puis encore ça etc mais vous n'allez pas le croire à un moment donné il s'est passé ça ou la personne a fait telle chose ou telle chose et la raison pour laquelle c'est intéressant pour tout le monde c'est ça et donc vous n'avez pas à raconter comme ça en fait là vous avez une trame vous avez une trame et cette trame là vous permet à partir de là de raconter vraiment l'histoire et d'y rajouter du détail de mettre des sentiments de mettre des images de mettre tout un tas de choses à l'intérieur et je vais vous faire j'ai noté comme ça j'ai une idée par rapport à mon histoire du marathon je pourrais très bien vous raconter l'histoire du marathon d'une manière un peu plan plan c'est l'histoire d'un mec qui décide de faire un marathon pour ses 42 ans et qui court le marathon de Paris et qui arrive à l'arrivée du marathon de Paris et qui est heureux bon bah voilà est-ce que cette histoire là vraiment va vous intéresser je n'en suis pas certain maintenant voici comment on pourrait raconter l'histoire par rapport à ce que je viens de vous dire j'ai commencé à courir pour me sentir mieux parce que j'étais un gros hamster obèse etc je faisais en 5 kilos j'ai décidé de changer d'alimentation et je me suis mis à courir bon j'ai trouvé ça cool puis j'ai fait une course et puis une autre etc et un jour j'ai décidé que j'allais devenir marathonien pour mes 42 ans bon un peu couillon j'ai annoncé ça sur Youtube et à tout le monde sur Twitter etc ce qui fait que les gens m'attendaient au détour et donc je me suis dit il faut vraiment que je me lance dedans j'ai commencé à m'entraîner mais ce que j'ai ce qui est intéressant dans l'histoire finalement de mon marathon c'est que j'ai failli échouer je n'ai pas failli échouer parce que je manquais de motivation je n'ai pas failli échouer parce que je ne m'entraînais pas je n'ai pas failli échouer parce que je n'allais pas courir 3 ou 4 fois par semaine mais justement parce que parce que c'est pas le manque de volonté c'est la survolonté c'est le fait de vouloir être trop parfait c'est le fait de vouloir vraiment faire mon entraînement qui fait que je me suis trop entraîné que je me suis blessé et que j'ai failli ne pas devenir marathonien tout simplement parce que je voulais trop devenir marathonien et là tout d'un coup la morale de l'histoire n'est plus l'histoire du gars qui court un marathon pour ses 42 ans mais l'histoire de dire que finalement parfois la motivation ou la surmotivation ou la volonté ou la volonté de trop bien faire les choses nous amène finalement droit dans le mur et qu'il vaudrait mieux peut-être faire les choses un peu plus simplement et là tout d'un coup quand vous écoutez cette histoire là que vous soyez dans le sport que vous soyez dans la création de contenu que vous soyez dans n'importe quoi ça peut vous faire tilt et là vous le gardez et ce truc là c'est ça le petit bout détachable c'est ça que vous allez garder et bah vous savez quoi c'est ce que les gens gardent dans mon histoire de Kimmètre 42 c'est ce que vous pouvez garder dans la vie créative c'est ce que vous pouvez garder dans tous mes contenus il y a par moments des petits trucs comme ça vous faites tic ah bah tiens ce truc là ça me parle ça me parle bah oui il y a un truc qui me parle là dedans c'est pour ça je vous raconte des histoires je vous raconte plein d'histoires je passe mon temps à vous raconter des histoires et à regarder des histoires mais aussi à vous raconter et même vous raconter le fait que je regarde des histoires c'est pas la première fois que je vous dis je regarde Netflix et que je fais du contenu sur Netflix et que ça m'inspire des choses vous en avez déjà parlé Marie Kondo et compagnie 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 vous pouvez avoir l'impression que je passe du temps à regarder sur Netflix non en fait je passe pas beaucoup de temps à regarder Netflix etc c'est juste que quand je le regarde je regarde avec un oeil un peu critique j'arrive à en faire des choses mais surtout que je me dis et tiens et si on n'arrivait pas à en faire quelque chose avec un petit élément détachable et comme ça c'est l'histoire que je viens de vous raconter ce matin c'est exactement ce point là c'est à dire que j'aurais pu commencer par vous dire c'est l'histoire d'une petite famille qui regarde Vaiana le dimanche matin et puis voilà et puis elle trouve ça intéressant et puis elle reste scotchée elle se demande comment elle a fait pour passer deux heures devant ce film alors que la petite fille est partie jouer etc point bref mais finalement on peut se dire qu'est-ce que finalement ces histoires là etc nous amènent dans leur conception dans leur manière de les concevoir et comment pourrons-nous aussi concevoir des idées qui sont beaucoup plus intéressantes et bien voilà c'était la thématique globale de cet épisode là vous avez compris vraiment ce que je voulais vous dire à ce stade et bien maintenant vous avez une trame une trame voilà vous avez une trame c'est facile de broder autour vous avez cette trame là comme vous êtes capable de raconter l'histoire comme ça vous avez votre trame et maintenant que vous avez votre trame qu'est-ce qu'il me reste à faire et bien il est temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser raconter vos histoires et n'oubliez pas que vous pouvez partager vos liens ou m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux par mail vous venez sur le site vous venez sur mon compte Instagram Adbert Transoulier sur Twitter Adbert Transoulier vous venez partout où vous pouvez me trouver sur LinkedIn etc pour me partager les liens me raconter vos histoires etc et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ça aide toujours le podcast à être découvert et moi je vous dis à la semaine prochaine pour vous raconter de nouvelles histoires ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada